Bon, est-ce qu'ils sont prêts là ? Ah oui, ready to go ? Non ? Non mais là, c'est un peu plus équipé. Ah t'appelles Annaëlle ? On ma cousine, c'est trop mignon Annaëlle. Là vous entendez le petit qui découvre pourquoi Annaëlle s'appelle Annaëlle. Support ou son bras en vrai. Comme vous voulez. C'est terrible parce que, tu sais, on fait genre, on va éviter des communications, on dit bon ça va être en train de préparer les strats et là t'entends Donc c'est Annaëlle, etc. Ça fait un peu les discussions de comptoirs. On va garder notre compte ! J'entends dire, mec. Je crois que ça va commencer dans quelques instants, en tous les cas. Au chat on s'excuse s'il y a un peu d'attente évidemment, le temps de setup tout le monde. Là on est en game, on va pouvoir transitionner, on voit les joueurs qui avancent à l'avance. Mesdames et messieurs, let's go ! Et forcément le clear qui va ressortir la fatale. J'ai vu un bulldozer, j'ai vu une brigitte. Ecoute, j'attends de voir parce que je suis curieux, je suis vraiment curieux. De même, de même ! Alors bon, est-ce qu'on peut lancer cette game ? Yes ! Allez, on va lancer cette game. Let's go ! C'est parti ! Donc on va aller sur Colosseo, donc on va aller à Rome. Évidemment, il y a un Colisée, parce que c'est Rome, voilà. Et on va se battre autour de ce Colisée. Donc, et voilà. La vehicle ici ne sert à rien en fait, c'est du décor. Nous on se balle. Voilà, c'est mieux. Et vous allez voir très rapidement ce que c'est ce gros middle en ligne droite dont je vous parlais tout à l'heure. Il est juste ici avec le robot au milieu. Et on est vraiment sur une grosse ligne droite. A voir si on joue agressif de part et d'autre. En tout cas, le clear a repris sa fatale. Et écoute, avec cette fatale, on a de grosses teams à exploiter. Même s'il y a un mur de mail qui va le bloquer pour l'instant. Le bon mur de glace ici, ça va tout de suite être suivi. Par contre, la belle réponse de la part de cette équipe bleue est derrière. Ça enchaîne ! Excellent ! La petite tête là, on l'a vu. Avec également cette année qui reste toute seule malheureusement. Voilà, le neutral. Et vous l'avez vu, cette longue ligne, c'est exactement ce qu'on peut attendre. Et surtout avec des compos mail comme ça pour venir isoler une target et venir foncer dessus. On est sur une lock clear diff pour l'instant, elle est stratosphérique. Le dealer qui va aller tenter le duel de son côté. Là, c'est un duel, j'ai hâte de voir. Ça va être un duel très rigolo, je pense. C'est un main widow contre un actionnado du main widow. Bon, vous avez captez l'idée. En tout cas, le clear qui est vraiment agressif et très proche. D'ailleurs, évidemment, il sera aidé par les bulles de Zazaria. Et vous voyez donc, on sort du middle. Et là, on va avoir un 360 complet à passer avec le robot. Et donc des hauteurs qui sont toujours à l'avantage de la défense. Voilà ! C'est l'utile ! L'utile qui va l'emporter, mais pas pour très longtemps. Allez, ça va continuer sur la hauteur. Forcément, le soldat de Broky, il est dans la source. Sur la hauteur, il va se faire récupérer. Non, on fait le duel avec Pocheca. Peut-être trouver davantage. Non, il y a Mikado qui vient le chercher tranquillement. Il esquisse un petit sourire. Et vous le voyez, cette zone aussi où on est en dessous de ce petit pont. Là, on va avoir assez de facilité pour l'équipe bleue parce qu'on a tous les ultimes à disposition. Mais en vrai, cette hauteur, elle peut tout de suite être très compliquée à gérer. C'est possible, effectivement. On va d'ailleurs passer de midpoint. Le point de réapparition, le point avancé. Donc dans quelques instants, voilà quelque chose faite. C'est fait, est tombé sur Azibu. On a mis la discorde sur le type. Il ne peut pas prendre de lignes. Attends. Est-ce qu'on ne serait pas sur un any% de Colosseum ? Eh bien écoute, petit speed run time. On est bien parti pour. On va pouvoir jouer rapidement du coup. En plus, petite visière tactique. Pocheca, je le sens chaud. Le sens chaud sur le côté gauche. Par contre, il va faire attention à ne pas se faire surprendre. Voilà, il faut essayer de récupérer une petite tête. Hop, sur Lazaria encore une fois. Peut-être ici le duel face à l'Uti. Non, on va abandonner. Il est bien aidé contre Lazaria en plus. Donc il peut se permettre de prendre les lignes ! Ah ouais, elle était évidente celle-ci parce qu'il y avait l'infravision d'Active. Et ça ne pardonnera pas ses 94 mètres sécurisés. Pocheca va activer la visière tactique. Tentée de prendre 10 kills comme il le peut. On arrive à zoner ce petit kill pour Roche qui est force de jouer derrière ce rocher que vous voyez au centre de l'écran. On n'aura pas de kill pour Pocheca sur de l'espace sécurisé. C'est le plus important sur lui. Allez, il faut essayer de trouver la solution là. Peut-être avec une nanovisor. Je vois Broche qui a bientôt son ulti. Mais l'Uti ! Ici qui hurle forcément pour récupérer ce kill et qui enchaîne. Il est on fire le Lutti. Ça peut continuer. Ça peut ouvrir la voie pour l'équipe rouge. Attention à ne pas perdre davantage de monde. On a encore Lazaria à disposition. On a encore Michelo qui est dans l'équation. Est-ce qu'on peut réussir à trouver le kill ? Oh, il s'est fait voler le pack de soins ! Mais Broche intervient avec le viseur tactique. Il s'est fait voler malheureusement. Et ouais, le viseur tactique de Broche va aller conclure les hostilités. Mais vous le voyez, après 4 minutes de jeu, il y a son fraisement. Et bon, il faut comeback ça. Pour vous faire un ordre d'idée, il faut remporter 4 fights pour comeback ça. Voilà, force. De suite, par exemple. Attention à l'avertissement. Lutti qui peut trouver une petite élimination. Sur le côté, on a repéré un petit soldat. La tête qui a failli passer. Encore deux duels directs avec Leclerc pour le moment. La tête sur JTC ! Oh ! Lutti qui chope sur Indibu derrière. La paire qui tombe. Lutti qui termine le travail sur Potika également. Le jump chope maintenant face à Leclerc. Qu'on tuera Ascop. Qui prendra des années au passage. On va SMG. On ne veut même pas Scope derrière. On se fait égotrip. Ici Lutti qui met 50 ans à tuer Leclerc. Il bouge la souris complètement pour essayer de reset son aim. Comme on dit. Mais on a eu quelques difficultés. Par contre, on va repartir avec quelques petites ultimes. Ça va être plaisir à Indibu qui a snagé. On ne l'a pas forcément vu à l'écran. Par contre, on va continuer de poursuivre le Potika. Brox qui ne veut pas s'arrêter d'aller récupérer ce soldat. Le thème de Méniez jouant au front. Oh ! C'est Leclerc qui prend un pick. Par contre, on va arrêter la musique. Ah bah ça déroule tout simplement. Et ouais, il prend 13 mètres. J'ai un pick 22 mètres et ce n'est pas au coup. Clairement. On a tout ce qu'il faut en termes du draw. Brox qui est perdu. Pour l'instant, ça tourne autour des premiers picks des Fatals. Parce que là, tu as tous les ultimes. Il a quasiment 5 ultimes à dispo. Côté bleu. Quasiment autant pour le côté rouge. Peut-être trouver une solution ici avec le clearance l'auteur. Il cherche une petite cible. Personne ne se présente. Oh ! Le Zenyatta ! Attention ! Oh, c'est compliqué ! Ça va être compliqué de prendre de vraies lignes en sécurité. C'est le plus important. Il va quand même tenter sa chance ici. Il a failli arracher la tête. Brox qui est Brox. Plus de perks que de mal au final. Le problème, c'est que le robot, lui, il est revenu. Hello ! On est de retour. L'ulti qui prend très cher ici. Michelo qui va l'achever. Et on va peut-être compléter la carte en 5 minutes. Notre boost sur chip. C'est content de sauver la Dawn. On mettrai la Translance parlante également. Pour essayer de tenir la cadence. Mais pour l'instant, il ne tient absolument pas la cadence. Justement, puisque le robot continue à faire son bout de chemin. En Magraviton aussi peut être utilisé. Et la Translance. Et la Translance d'Hadibu pour essayer de stabiliser face à cet en Magraviton. La Visière Tactica est à envoyer. Mais tout de suite, ça va être géré par cette Zarya. Une fois de plus. Michelo qui régale. Et qui va récupérer Anae. L'équipe bleue. Il va pouvoir continuer son avancée. Il va arriver quasiment loin. On va avoir ce Genji. Il va être forcé de repartir au spawn. On a engagé tellement de choses ici. C'est juste ce chip 7. Donc, ce n'est pas impossible que ça aille au bout malgré tout. Ce n'est vraiment pas impossible. Chip 7 qui continue à contester évidemment de son côté. On a encore une bulle à disposition. J'en ai pas l'impression. Il est bien appliqué maintenant par un Michelo bien chargé. 100% à disposition. Et d'ailleurs, on va faire des switches. Broky Broky va sniper. Polchika passer sur un Cassidy. D'ailleurs, le petit flanc qui pète ici. Allez, Broky qui tente son duel face à Le Cleer. Attention ! Oh ! Il a snipé au Kunai. Super dur à faire, ça faut le savoir. Et ça enchaîne pour Fefe. Le coach sur un double. Et désormais, il y a peut-être plus à aller prendre. Non, Michelo est déjà mort. Mais les Kunai de Kiriko sont durs à toucher. Surtout à cette distance. Bien vu Fefe. Et par contre, quand ça touche une tête, ça fait des dégâts critiques colossaux. Et ça peut réussir à toucher un personnage qui a 223. Tranquillement. Donc c'est pour ça aussi que ça peut être très important pour Kiriko d'avoir un excellent aim. Alors qu'on est repassé sur une Tracer. Pour Pocheca, on a essayé d'abandonner le Cassidy. Et on va repartir au début sur cette longue ligne. Alors qu'on se regarde dans le blanc des yeux forcément le laser de Michelo qui va remettre à mal ce Genji. La Grenadie qui est bien sentie pour mettre en difficulté l'équipe rouge qui va être forcée de reculer. Sur en plus ce pic réalisé par Le Cleer, ça régale. Le petit quand il est mort, ça a tremblé derrière moi. Ça va être un bug. Ou alors juste le Jikera, je sais pas. Je j'accuse, évidemment. Avec la Discord, ça va vite. Et là, quand le robot n'a pas à pousser une barricade, vous le voyez, il sprint. Et ça va très vite. Allez, on va continuer pour l'équipe bleue surtout. On a cette petite Graviton. Tu la vois venir. Bombe impulsion de la Tracer. Attention à ne pas perdre la vie quand même. Pocheca ici en difficulté. On n'a peut-être pas le Rico à la disposition, mais on va recevoir le soin. Alors Graviton ici qui va 3 de 3 personnes. Derrière sa manche. Et la petite bombe elle va être envoyée. Mais c'est Lazaria qui tombe. Mais derrière, on est bien chargé. Il y a tout ce qu'il faut pour mettre à mal cette équipe rouge. On continue à enchaîner avec un Pocheca dans le dos. Il y a un Nickelo ici. Le slip passe sur Broke. Et on va aller au bout pour l'équipe bleue. On va aller au bout. Et ça fait donc un win rate de 100% en push pour l'équipe bleue. Ça fait le taf, évidemment. Et c'est ainsi qu'on termine la présentation du mode push. C'est tout pour le mode push, voilà. Et voilà, c'est les 3 maps qu'il y avait. Et écoutez, voilà, c'était de très belles games en mode push. Mais la soirée n'est pas encore terminée. Il y a un play of the game qui est sur l'écran. Ils le voient, mais nous pas nous. Ça pop off pour ça, justement. Bref, on va aller sur d'autres maps fort intéressantes. Le clear et le tick, ils vont nous rejoindre. Enfin, ils vont nous rejoindre sur le casting desk. Nous, on va revenir jouer. Voilà. On va essayer d'équilibrer les équipes. Bah ouais. Allez. Eh bien écoutez, c'est parti. Let's go. Le relou là. Il veut sa place. Il veut sa place au stream. Eh, sinon j'ai pas mon chat. J'ai hurlé, on l'a pas vu, mais... Si, j'ai entendu. Oui, moi j'ai hurlé, mais personne l'a vu. Donc en fait, personne ne sait pourquoi j'ai hurlé. Mais c'était stylé, hein. Il passait dans les arts pour me faire le truc et je t'ai suivi. Mais je te les ai donné. Je te les ai donné. Je te les ai mis surtout. Ecoute, écoute, je te les ai donné. T'es en def, mec. J'ai pas à faire ça. C'était 2-2. Le duel de Widow, c'était 2-2. Ça m'a très bien allé. Il était formidable. Il y a écrit défaite sur ton écran. Il reste 2 maps ? On fait encore 2 maps ? Circuit Royale et King's Row ? Ok, très bien. Ok, très bien. Je vais pas jouer King's Row. On voulait finir par King's Row parce que c'était la belle map. Ah oui, mais tant pis. Je joue pas King's Row. Après, on peut nous ramener clavier et souris. On passe sur Overwatch. C'était cool. On a essayé d'équilibrer un peu les équipes pour que ce soit un peu plus faire. C'était un peu plus équilibré, mais bon. Mickalo est trop fort, mec. Après, tu mets Micka ou moi sur Zarya. Mais là, c'est pas possible. C'est pas possible. Mickalo sur Zarya surtout. Et du coup... Ouais. Belle widow, en tout cas. Ouais. Du coup... Ce que tu connais un peu sur King's Royale, c'est la map de Monte Carlo. Oui. C'est une map qui est assez cirque. J'adore. Il y a pas mal de Sigma, notamment. Et on a pas encore vu beaucoup Sigma. Donc ça va peut-être être cool de pouvoir voir ce personnage. Je sais pas comment ils vont faire pour les équipes. Comment ils vont s'adapter. Vu qu'Hammerkick est re-rentré dans le game et qu'Hammerkick est quand même meilleur que moi. Et que toi aussi, je pense. Je pense que s'il va dans cette équipe-là, Ammerkick, ça sera beaucoup plus équilibré. En fait, s'il change juste... Ouais, s'il mette Ammerkick à ma place en fait. On verra, il se débrouille. C'est bon, je pense que maintenant... Non mais c'est bon, attends. Ammerkick à ma place, c'est celui replay qui te remplace. C'est un équilibre de fou. Ça donne un gros avantage à Ammerkick. Et ça rime. Et ça rime. C'est beau ça. Bon alors, t'es content d'être vivant ? Écoute... Oui, bien sûr. Bien sûr. Et toi ? Ça va. J'ai le somme quand je perds les games, c'est dur. Ah ouais ? En vrai, on en a gagné des faciles, mais j'avoue... Moi, je suis tellement aujourd'hui en mode animation... Que t'en foutes si tu gagnes ou si tu plait ? Avant, tu sais, il y a encore 2-3 ans, je voulais gagner. Tout le temps ? Maintenant, je t'avoue, à force de jouer contre Gotha et gagner contre Gotha et des trucs comme ça, j'ai plus de prestige. Tu vois, je bats Gotha aux fléchettes, je le bats en IRL... Au foot ? Au foot ? Au foot, elle a gagné ou pas ? Ouais, tout, tout, tout. Et le gars, il peut rien faire. Et genre, en fait, à force d'avoir battu toutes ces célébrités, t'as pas trop de but, quoi. Et du coup... La vie devient un peu fade, quoi. Elle devient clownesque. Et du coup, on part sur de l'animation, quoi. On part sur de l'animation, et c'est pas si mal. Comment t'as casté ? T'as kiffé le cast ? Tu castes quoi ? Écoute, à vous de me dire comment j'ai été, chat, au cast. Non, je sais pas, non, je t'ai pas là. J'espère que j'ai été à la hauteur de vos attentes, en tout cas. Il y a des millions d'euros là-bas. Oui, c'est vrai. J'espère que... Ne jette pas l'oreillette. Vas-y, tu peux lancer la game. Go, 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 go. Mesdames et messieurs, l'e-spot avant dernière game, faites du bruit ! On est parti, du coup ! Sur cette map préférée, sache que j'adore ces nouvelles maps. C'est une map à Widow. C'est une map à Widow de fou. C'est une map à Widow. C'est une map à Widow de fou. J'attends quand même à 2 de sortir une Widow, parce que franchement, bon... Qui peut jouer à Widow dans la game, là ? En vrai, Pocheca, il a une Widow. Non. Et... En fait, tu peux imposer. Est-ce qu'on peut imposer les Widow makers ? Parce que là, c'est pas assez... Vous avez entendu ? On impose Fatal dans les deux équipes. Merci. On peut mettre dans le chat, obligation de jouer Fatal. Dans les deux équipes, obligation de jouer Widow. C'est bon, Fefe va le dire. Voilà, vous vous démerdez, mais vous prenez chacun une Widow. Voilà, j'ai envie d'être diverti, merci. J'ai envie d'être diverti. En fait, ce qui est bien avec Widow, c'est que même s'il tire à côté, c'est divertissant. Mais oui. C'est ça qui est trop bien. Mais attends, surtout, tu sais que pour l'équipe adverse, quand t'as une Widow, eh bien, t'es... Vas-y, vas-y, t'inquiète. Donc, en fait, quand t'as une Widow, tu sais, ce qui est intéressant, c'est de savoir que... Bah, finalement, t'instaures quand même un espace, un espèce d'équilibre en face, et du coup, tu mets quand même une pression. Et c'est ça qui est très intéressant, l'utile. Et j'adore, franchement, j'adore juste, même si tu sais pas jouer, bah, t'es quand même là, en fait, avec Widow. Bah, oui. Et l'avantage de Widow aussi, c'est que... Bah, après, Widow, c'est faible quand même si tu touches pas du tout, quoi. Ça va assez bien. Non, parce que l'équipe adverse sait qu'il y a une Widow, et du coup, ils peuvent pas trop se permettre s'ils se permettent. Léo, Michalo, il a rien compris, il m'énerve, là ! On a dit Widow obligatoire ! C'est pas grave, il n'a pas écrit. Hammer Kick a pris Widow, mec, et on va voir ce qu'il en fait. Allez ! C'est parti ! C'est tellement jouissif quand ça... Et, par contre, quand ça touche, c'est toujours aussi agréable, hein. Ouais, mais ils ont chargé très longtemps, et... C'est vrai, c'est vrai. Après, Ashe, c'est spectacle aussi, en vrai. Ashe, euh... C'est quand tu mets des têtes boostées par une ange, c'est quand même très sexy, hein. Ok ? Attention. C'est Michalo sur Ashe ? Ouais, c'est Michalo sur Ashe, ouais. Oh là là. C'est bien, c'est bien qu'il joue des personnes, il est un peu moins fort. Il a décidé d'y aller all-in. Ok. Oh, le Kayu qui a été complètement loupé de la part de Pocheca ici, qui fait pas mal de pression. Ouais, il fait tellement de dégâts avec ses hyperspair, il y a déjà 48% sur son ultimate, alors qu'on a que 22% pour Fefe. Et Hammer Kick avec la Widow qui prend le premier pick. Est-ce qu'on va avoir un raise ici ? Non, on recule de la... On recule aussi. Oh ! Ça y est ! Ça y est, ça part ! Le divertissement est là ! Je suis diverti. Arion, t'atteind. Et pendant ce temps-là... Attention, Michalo a sorti Widow, et ça y est, il décide de montrer qui c'est le patron. Regardez Brokey. Vous savez que c'est moi le patron. Allez, tiens dans les chiens le Brokey. Oh, il s'est juste pris la dynamite, il est terminé. Ok, il n'y a plus d'écran en face. Bien, ça a été bien contré ici. Avec la fin du shield, attention, on essaie de tuer directement les healers. Oh là là, mais Michalo, ça ne tire pas droit. Attention, quoique... Oh, voilà, j'ai mal parlé. Le raise ici qui va rentrer. Le raise qui va rentrer 100%. C'est dommage que Michalo a choke ! Choke Michalo, choker ! Choke ! Choke ! Attention, regarde. Oh, dommage. Oh, dommage. Non ! Il arrive contre deux armes automatiques aussi, évidemment. Mais j'appelle ça un peu du Widow Tanking, ça. C'est du Widow Tanking, ouais. J'adore au petit Baptiste. Petit Baptiste de shade toujours. Le Pelote qui avance. Le Pelote qui avance bien. En effet, la Formule 1, mesdames et messieurs, Monte Carlo qui monte doucement. Mais sûrement, est-ce que Michalo va avoir un Bob Pochaké ? Il a son ulti-bite aussi. AmurKey qui utilise son ulti. Il voit tout le monde, mais personne ne le voit. Alors là, il va sûrement grapiner sur la droite pour essayer d'avoir un angle. Et c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Et normalement, il va peut-être avoir un pic. Oh, l'ulti est bon. Oh, l'ulti est très bon. Oh, il l'a mis trop tôt. Il l'a mis trop tôt sans sa zone d'invulnérabilité du coup. Oh ! Il fait tellement de dégâts. C'est un double kill récupéré pour le Capitaine. De la tip-up. Sonal, c'est messieurs ici. On va mettre le shield. On va bloquer sur E-play. Sur E-play, il se mange même les pas de publicitaires, frérot. C'est un peu gênant. Il faut le tuer. Il y a des cailloux, il y a des cailloux. Et boum ! Vas-y, tire, tire, tire avec les cyberspace. Tire, ça rebondit, frérot. De l'adrénaline est redescendue du côté de Fefe. Fefe ! Tire sur les gens, Fefe ! Fefe, qu'est-ce que tu nous fais ? Ah, broki, il a ulti pour un doute. Ça me termine. Oh, attention ! Attention, l'ulti reste important. Ils ont réussi à faire le kill avec Amarkick, ça fait un kill. Oui. Anna, elle sait qu'il y a du monde derrière. Anna, elle sait qu'il y a du monde derrière. Toujours pas de Widow du côté de la Team Mika. Très décevant. Oh, il est dans le dos. Ok, Dibou qui prend le kill. La dynamique qui est juste derrière. Le Bob qui a bien bloqué les ardeurs de l'équipe rouge. Malheureusement, Amarkick qui est très loin HP, qui va se faire récupérer. On a vu Kitsume qui a été envoyé. Et on va prendre le kill sur Amarkick. Est-ce qu'il va grid ? Il est low ? Il s'est endormi. Du support qui tienne quand même assez... Oh, Anna ! Le coup de poing dans les Hornless ! Attends, elle tient en vie Fefe ! Non, elle se fait récupérer par Mikhalo quand même. Et on va pouvoir tous tomber sur le point. Le caillou qui va connecter directement. Ça perd du temps. Ça perd beaucoup de temps pour Chipset, là. Attends, mais dis pas qu'elle va s'enfuir. Ah, quand même Mikhalo ! Là, on va faire pas mal de temps pour Fefe qui va mourir maintenant. Oh non, Broky ! Broky, il est là ! Moi aussi, je veux jouer. Il prend un gros caillou dans la gueule. Il se fait éclater. Il comprend rien. Ça me fait envie ! C'est ça qui est dur. Quand toute ton équipe est mort, il faut accepter la mort. Oui. Ah oui, là ils se perdent beaucoup de temps. Là, ils se sont delay de fou. Ils ont perdu une trentaine de secondes quasiment sur ce fight. Boum ! Badaboum ! Badaboum boum boum ! Oh ! C'est risqué ! Moi, j'appelle ça... Il a quand même donné... Il a quand même donné... Oh, regarde ! C'est plutôt bien joué, ça ! Attention ! Est-ce que ça va faire beaucoup de dégâts ? Ici ! C'est low lead de sa part ! Il a... Pourquoi les tanks ne se retournent pas ? Oh là 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 ! Sur replay, le double kill. Pourquoi les tanks ne se retournent pas ? Bonne question. On de noobs ! Poseca qui fait un kill de plus ici. Bien joué, il a caillou le mur. Le mur qui méritait ce coup de caillou, bien évidemment. On a la téléportation. Je serai un mur kick. Je serai très mécontent. Tu fais le greedy pick. T'es 5v4 et là, tu te fais... Oblitéré par un vieux soldier qui traîne par terre. C'est ça, qui vient ramper derrière ta team. Et même pas, tu te retournes. Ok, on a le nano boost. Et on va avoir l'ultimate de Fefe à 98% pour l'instant. On est forcé à utiliser la grenade. Ça communique bien du côté de Fefe. Et il reste encore deux minutes sur ce compteur. On a quand même pas mal de temps pour l'attaque avancer. Il est nano boost qui est utilisé ici. Est-ce qu'il peut ulti dans les airs ? Est-ce que Fefe peut ulti juste après ça ? Oui, c'est ce qu'il fait. Est-ce qu'il va déconner du monde ? Oh, le kill est fait ! Ok, il a déconné deux joueurs. Il s'est pas fait stopper. Il va caillou. Le caillou qui connecte ici. Broky qui prend un kill. Chipset qui raise. On va pouvoir avancer. Il n'y a personne. A chaque fois que je suis sur Widow, je suis trop excité. C'est en train de mettre une tête, héros. Ouais, là, il a décidé d'arrêter de Widow tanker. Oui. C'est dommage d'ailleurs. Parce qu'avec une Mercy et une Ana normalement, tu peux vraiment Widow tanker. Clique droit, clique droit ! Oh, l'antil sur Adibou. Adibou qui peut se self-désantil avec sa petite grenade. C'est ce qu'il vient de faire. Et là, ça va dépendre de Hammer et tout. On a le 3-2-1 qui a été envoyé. Adibou qui a envoyé son ulti-bike là-dessus. Le Bob qui va partir également. Bob, attention, il va être dans l'open. Il va faire beaucoup de dégâts sur ce Bob. Il ne va pas être contrôlé. Même si Broky a réussi à prendre un kill sur Suriplay. Attention quand même, ça peut tenir en vie à cause du Bob. Fefe qui prend la sauce. Fefe qui tue le Mikalo. Fefe qui est extrêmement loin. Fefe qui fait un super boulot ici. Pour garder son équipe en vie. Créer de la distance dans ce fight. Le reste est fait. Le reste qui va être très bien sur Broky. Le Caillou directement. On était anti. Il en plus de ça. Il va se faire récupérer ou pas ce Sigma ? Pour l'instant, il ne tombe pas. Il y a l'ulti-made côté Shade si besoin est. Et on va plaquer l'ulti. On sécurise. On sécurise. Ça y est, Mika qui sort là. Wido qui en a marre. Je pense que ça va être un duel très intéressant à regarder. Il se fait anti. Pocheka, Pocheka qui tombe. C'est Hammer qui prend le kill avec Wido. Hammer peut-être pour le deuxième. Il le fait sur Suriplay, mesdames et messieurs. Et bam ! Il tue le grand-père chez Twan qui était au sol. Et il continue son massacre. Il va aller chercher le kill sur Mikalo en 1v1. Il tente le flick. Les deux sur Wido-tank ! Attention ! Il l'a touché, ça va. Il est un peu solo ici. C'est compliqué. Il a un peu gagné du temps pour son équipe. Mais ils vont avoir le payload là. Ok, ultimate de Hammer Kick. Il s'est fait éclater par Suriplay et son teammate de toujours. Avec sa Rocket Elix très bien positionnée. On va perdre le shield de Fefe. On est très low HP. Il voulait de Pocheka. Mais on tire en vie. Et les deux Sigma à chaque fois, ils ont des ultimates au même moment. Ouais. Mais là ça va être un choke intéressant à regarder. Parce que c'est vraiment dur de passer ce choke là. C'est trop dur ce endroit. Donc avec les Wido, normalement il y a de l'espace. Donc on va voir ça. Attention. Est-ce qu'il va se faire Caillou ? Est-ce qu'il va se faire Caillou ? Est-ce qu'il va se faire Cancel ? Non. Il s'est pas fait Cancel. Il met beaucoup de dégâts. Très belle grenade de la part de Adibou par contre. C'est mon shield aussi. J'apprécie énormément. Mais tu sais qu'avec la grenade du Kitsune, donc la grenade de Kiriko, si tu le time bien comme il l'a fait, en fait en retombant, ils n'ont pas pris de dégâts. Est-ce que je peux t'interrompre ? Sur le fait que Mikalo a sorti son Genji. Et ça y est. Je vais te dire. Mecha, je connais quand il sort Genji, et surtout là, sur Overwatch 2, Genji est très puissant. C'est l'un des meilleurs piques. Oui. Quand il sort Genji, je peux te dire que là, on peut zoomer sur sa tête immédiatement. C'est pas la même tête. C'est un weeb ? Ah non, c'est pas la même tête. C'est une tête qui s'est un peu transformée. Bon, j'en ai marre. C'est bon, on enclenche. Tu vois, c'est bon. C'est vraiment une tête de tueur. Tu vois. Il est plus penché vers l'avant. On voit plus son front. C'est assez... Et tu vas voir là, je pense que là, ça va être difficile pour l'équipe de Hammer Kick. L'une demi-heure de ce replay. Il faut la temporiser. Mikalo prend pas mal de dégâts quand même de la part de Broky. Broky qui va essayer de taper dans le shield. Chipset qui a été forcé d'utiliser l'ultimate. On a la blade. On attend le anneau de Shade. Oh, le Reinhardt, c'est très low HP. On s'est fait anti-heal quand même. Parce qu'on peut faire la différence grâce à cet anti-heal. Mikalo qui temporise très bien avec le replay. La charge de Fefe ? Oh, dommage. J'ai loupé la charge. Maintenant, ça va blade. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Qu'est-ce qu'on va avoir pour la défense ? Nano Blade ! Ça y est, c'est envoyé ! Et 2-2 ! Et 2-3 ! Voilà, c'est terminé. Et le slip ici. Oh non, elle peut pas le nano. Et c'est la fin de la map malheureusement. Je te l'ai dit, le Genji de Mika, il est détestable. Il est détestable. Cet homme est détestable. C'est bien quand tu joues avec lui en fait. Ouais, mais bon. Les gens qui jouent Genji, j'ai du mal moi. Il y en a beaucoup ici. Il y en a beaucoup ici. J'en suis sûr dans le public. Levez la main ceux qui jouent Genji dans le public. Levez la main ceux qui jouent Genji. Surprenant. Pas tant que ça. Genji ? Onzo ? Personne ? Levez la main ceux qui ont menti sur Genji. En vrai ? C'est ouf qu'il y ait si peu de joueurs Genji. Parce que moi dans mes games, il n'y a que des joueurs Genji. Écoute, je suis très content de ce public. Je suis fier de vous. Qui c'est qui joue Wido ? Ouais ! Il y en a plus. Il y a plus de Wido de Genji. Pas mal, pas mal. Et qui c'est qui joue Tank ? Rien de l'est ! Rien de l'est ! Ok. Ça y est, Tank c'est un peu plus OP. Ça y est, hein ? C'est clair. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais attends, mais regarde, lève-toi. Il a un t-shirt avec marqué Tank, frère. Regarde. Ah ouais, ouais. T'aurais dû le dire plus tôt. Bon, on va faire le retour de cette map, et ensuite c'est King's Row. Chiche, King's Row. Bon, c'est faisable en vrai, pour l'équipe de Fefe. On sent que c'est équilibré. C'est un peu plus équilibré. Bah c'est vraiment, en fait, si Mikalo il continue, ou on a le match-up sur replay versus Summer Kick sur Fatal. Sur replay tu connais un petit peu ? Ouais, bah écoute... Est-ce qu'il joue beaucoup, Widow ? Je pense qu'il a raison de pas la jouer souvent. Ok. Bah écoute, tu prends à ce prix, tu sais, Widow, peu importe le niveau, tu peux toujours surprendre. Attends, regarde. Oh, il esquive. Regardez, cette tête de concentration. C'est intéressant quand même, parce que Summer Kick joue très loin de sa chaise, tandis que les autres rapprochent vraiment leur tête de l'équipe. Oh, dommage. Ok, ça touche un peu. T'en penses quoi, les nouveaux bruits de Widow ? Le nouveau quoi ? Le bruit. Ça fait bizarre au début. Parce qu'en fait, tu sais pas trop si une balle est chargée ou pas, parce que tu sais, t'as l'habitude de l'ancien bruit. Oui. Attention. Oh, ça y est. Kaelo ici, sans pitié. T'as vu comment il avait déjà les cieux sur l'adversaire au cas où s'il lui mettait une balle, il pouvait le reflake. Ouais, c'est un tryhard. Oh, sur reflake, il fait le kill sur Shipset, on a mal parlé. Il a fait le kill le plus important, plus ça, il y a quelqu'un qui dort, je crois. C'est un très bon kill. Merkidore, et très très beau steal qui va être fait également, mais on va directement empêcher là Antille, du côté de Adibu qui s'est piquée. On a plus de heal, on a plus de heal pour l'équipe rouge. On a plus, il y a Shipset qui va revenir, mais j'avoue qu'elle est loin, elle est loin, et Morki qui fait le kill quand même, qui va tomber. Morki qui va greedy piquer. Ah, Merkid qui démarre aussi. Allez, salut, Pocheka avec Tadiva, Médales des Vissos qui fait un travail colossal. Pepe tout seul. Triple kill pour lui. Ouais, et Pepe qui va se faire récupérer. Il a pris le kill sur Jaïtel. En delay, très très delay. Alors, est-ce qu'on va pouvoir qu'on teste ? Il n'y a que Shipset qui est là-haut en première. Est-ce que Broky Brox ne va pas sauter comme un héros et essayer d'y aller ? Si, il devrait. Il ne va pas le faire. Saute Broky, saute ! Saute Broky ! Ah, t'es trop drôle. Saute ! Oh là, oh là ! Oh là, oh là ! OÏLAH ! OÏLAH ! Pocheka ! La Pocomombe ! La Pocheka Bombe mesdames et messieurs. Il a chaud. C'est pour PoCo ! Il a dit. Elle était belle, hein ? Elle était très très belle. Il faut pas dire que c'était un peu une greedy bomb. Non, je pense qu'il les travaille ces bombes. Je pense qu'il les a travaillées ces petits tryhard. On va lui faire une vidéo-tuto pour comment tryhard ces bombes d'Viva. Hammer qui a l'ulti, il va faire des tic toc Ah ouais, attention ! Mikalo qui a assez low HP mais qui... Oh Mikalo il a un tracé ici, Mikalo ! Oh la la la, mais qui peut le stopper ? Quel enfer ce garçon ! Il dit pas qu'il va faire le quatrième là ? Oh la la, il en a tué 4 sur 5 ! Du coup tu vas juste débrancher sa souris hein ! Il en a tué 4 sur 5, ça dégoûte ! Regardez, il se craque les doigts comme si de rien n'était, il a aucun sourire sur son visage, ça dégoûte ! Il dort, il dort ! Éduqué par Gotaga, ça je reconnais ! Il dort ! Hammer qui est très concentré dans les blessures, Chimset également, elle est sur son Zenyatta ! Parquet se resserre les coudes un petit peu à l'équipe de PP ! Oh c'est bien absorbé, c'est très bien absorbé cette grenade ! Et on va quand même perdre le mecha mais Pochekar, il a fait le tap en fait ! Parce qu'il a créé beaucoup d'espace pour sa team, même s'il tombe ici ! Le plus dur a été fait ! Visère Tactique activée de la part de Broky, qui se fait full reflect ! Et qui va quand même réussir à prendre le kill sur Mikalo peut-être ! Il arrive pas à prendre le kill pour l'instant Broky Brox ! Alors c'est bien joué ! On a un ulti ici de Kiriko ! Ouais ! Ah c'est l'ulti envoyé avec Mikalo ! Oh Mikalo ! Quel enfer ! Oh il la reflect ! Ok ça va, la grenade de Hannaï qui va quand même faire le kill là-dessus ! On a été nano-boosté, je crois qu'il va être Fefe ! Et ça a été compliqué ! Pochekar qui prend le kill sur Hannaï, il y a Marky qui est obligé de s'enfuir quasiment au niveau de son spawn ! Et je vous cache pas que s'il vient tenir ici il va pas tenir grand-chose à Dibou ! Très très agressif avec sa petite Kiriko qui va taper back sur le point tel un prince ! Et qui va pouvoir s'enfuir comme il le veut ! Le point ! Le point ! Le point ! Le point ! Fefe doit tout donner pour être sur le point mais il est seul ! Il met un caillou mais il va tomber à cause de la grenade antine et c'est terminé mesdames et messieurs ! Comme c'est étonnant ! Mikalo hein ! Vous voulez pas mettre Mikalo au cast ? C'est vrai qu'on pourrait le mettre au cast ! On pourrait le mettre au cast ! Pour la dernière quoi parce que là... Pour la dernière euh... Hé Mika ! Mika ! Mikalo ! Est-ce que tu veux caster la prochaine game parce que tu fais chier tout le monde ! Tu veux caster la prochaine game ? Tu veux le mettre avec toi ou tu vas aller jouer toi ? Comme tu veux ? Comme ça moi je joue à King's Row ! Jouer King's Row ? Allez vas-y jouer King's Row ! C'est bien et comme ça je vous le laisse ! Il faut bien que tu le coaches ! Tu dois en poser en plus sur King's Row ! Tu vas te faire plaisir ! M'en fout ! Ouah ! Comme ça je le prends tranquille ! Ha 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 ! Laisse les jouets très serres ! Ok bah vas-y ! L'autre vas-y tu peux y aller ! Ouais comme ça je change tous ses settings ! Clac 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 la punition ! Et après achète des skins qu'il veut pas ! Et tout l'argent qu'il est in game ! Achète même de l'argent in game ! Il y a sa carte qui est enregistrée t'inquiète ! Allez on est toujours sur un stream très sympa convivial évidemment ! Pas de coup de paix dans le milieu ! Et on est très très content de retrouver du coup Michaelo pour son premier cast ! C'est la première fois qu'il va caster ça fait super plaisir ! En plus bon voilà un homme de confiance va récupérer son compte donc a priori tout devrait bien se passer ! Je m'inquiète pas je m'inquiète pas ! Mets-toi en place ! Alors est-ce que tu perds au change quand tu prends le low clear pour Michaelo ? Je pense que autant sur le plan de vue niveau de jeu mais également sur le plan de vue ambiance dans l'équipe ! C'est ce qu'il a dit ! Il s'est déconnecté ! Hein ? Il s'est déconnecté ! Ça m'étonne pas de l'animal ! C'est moi qui allait se faire foutre ! Tu savais ce qu'il allait faire ! Il a changé les touches de tout le monde pas les miennes ! Bon ça va tu t'es bien amusé toi ce soir dis-le moi ! Ouais ça va c'était chill ! Combien d'heures de jeu depuis 10 jours ? 60 heures c'est ça ? Ça s'est un peu vu hein ! Je pense ouais ! En vrai des jeux au début c'était pas équilibré ! Mais je l'avais cool hein ! Après ça va ils ont quand même bien joué ! Tout le monde a réussi à sortir un peu son A-game à certains moments ! T'as pas trop joué Widow mais ton Genji là ! Les petits 3 kills là ! Ouais euh ! Regarde Z-Bai en plus je le déteste ! Je le déteste ! Non mais Widow elle est pas folle c'est pour ça j'ai pas trop sorti ! C'est vrai ! Et la hache non plus ! Ouais c'est pas grave ! Je suis en train de la travailler c'est pour ça que j'ai sorti ! J'étais en mode allez je mets H on va tester ! Et j'ai fait bon ! Par contre t'as Zarya sur la map d'avant c'était abominable ! On est tank après tout ! On est tank ! C'est vrai que tu viens du monde du tank quoi ! Ça te manque pas parfois un petit Reinhardt là ? Là King's Row tu aurais joué Reinhardt tu penses ? En vrai j'aurais pu ouais ! C'est pas mal Reinhardt sur King's Row ! Mais Reinhardt c'est moins fort là actuellement ! Mais sur King's Row ! Y'a moyen de jouer ! Y'a le feeling de l'époque ! C'est la map pour Reinhardt ! C'est la map pour Reinhardt à l'époque ! Et maintenant que le Reinh ! Et bah du coup on va rentrer dans cette dernière et ultime game a priori ! Sauf s'il y a du rab après ! La map emblématique ! Sur la map préférée des Brocasters ! Je pense qu'à tout le monde ! Levez la main ceux qui préfèrent King's Row au delà de n'importe quelle map du jeu ! Et montrez le public s'il vous plait ! Y'a la Bretagne qui lève la main là-bas ! Même la Bretagne ! On a pas dit de lever le drapeau ! On a dit de lever la main ! Y'en peux plus ! Le Reinhardt m'avait dit qu'il venait pas ! En fait s'il est venu il se cache derrière le drapeau tout à l'heure ! Il est insupportable ! BZH c'est pas possible ! En vrai je crois que King's Row elle est la pression de tout le monde ! Ouais je pense qu'il y a pas... Bah c'est l'une des meilleures maps en vrai ! Elle est plus équilibrée, elle est plus sympa ! Ouais elle est agréable des fois ! Map exceptionnelle de King's Row ! Elle a changé beaucoup hein ! Sur Overwatch 2 ! Ah ouais ? Il fait jour ! Je me suis dit j'ai pas vu les changements ! Non mais en vrai j'aime bien cette map Parce que tu peux autant gagner sur le premier point Que gagner le... En vrai tu peux gagner sur le 1, le 2 ou le 3 ! Ouais ! C'est vrai ! C'est assez équilibré je trouve les phases ! C'est la seule ouvrement... Les corners sont agréables en fait ! Les corners sont faciles à jouer ! Ils sont légitimes ! Ils sont corrects ! Bon par contre le début nous on aime bien avec Mika Mais c'est parce qu'on est des gens pas très sympas Et donc je vous Faramercie quoi ! A vous ! A vous quand même Faramercie ! J'avoue je l'ai fait sur la première game aussi ! Et Faramercie premier point c'est incroyable sur King's Room ! En fait pour l'expliquer un peu la première game Hammer il a cassé la gueule de tout le monde J'ai fait Kaka je vous remercie un peu ici ! Et c'est Anna qui a joué... C'est Suri ! C'est Suri il a fait Ouais je peux ! J'ai fait go ! Et après Hammer a pu jouer quoi ! Et non mais le pauvre Hammer ! Mais après Hammer sur Genji c'est vrai que c'est un bon pic Mais avec Farah en face comme il y avait que Broki Et puis après Broki par contre il a step up au fur et à mesure de la soirée ! Après comme je lui ai dit Vu que maintenant il y a qu'un tank Ceux par exemple qui appréciaient peut-être pas Overwatch à l'époque Parce que c'était très... T'as l'impression de pas faire tomber les gens Un peu statique surtout qu'il y a eu la Meta Go T'as un moment qui était quand même très statique Et du coup t'as l'impression que tu tirais sur des gens Et tu leur faisais pas de dégâts Et bah maintenant en fait les DPS Ils peuvent plus s'exprimer du fait qu'il y en ait qu'un Et que ça soit plus ouvert Y'a pas des shields partout pour t'empêcher de tirer Après t'as pas sur le tank tout seul Si il se fait soigner T'auras la même sensation Dans un raid boss sur vous Tu peux lancer la game quand vous voulez les boys Je pense qu'il y a Lock qui était en train de sais quoi J'aimerais c'est Alors Hammer, Kickship, Setbroki, Anae et Fefe Contre Suriplay, Shetwan, Locklear, Pocheca et Adibou Avantages à l'équipe de Hammer quand même Parce qu'ils ont Hammer... Quoi que... Non ça va être assez équilibré En vrai Lock me remplace à... Je pense que ça va équilibrer Ouais C'est ça ton équipe toi exactement ? Euh... Adibou il a bien joué hein En fait le problème c'est qu'on les a éclatés Mais en vrai ils jouent très bien en face Mais on s'en rend pas compte Mais en vrai Shetwan et Adibou en heal Ils sont forts Shet il met des gros slips avec Ana C'est très chiant Là d'ailleurs il aura pas Ana Il va devoir jouer DPS Ah ouais il va jouer DPS Moi je lui avais proposé sur la game d'avant Il a pas voulu switch Bah là ils ont voulu switch peut-être pour équilibrer un petit peu Alors que Ana et Fefe sont partis quasiment sur leur main Brokey Brokes Bon bah c'est le perso qui joue le mieux Hammer Kick c'est sans doute le perso qui joue le mieux aussi Alors vous vous demandez peut-être pourquoi il y a pas de skin Bah parce que tout simplement comme c'était un événement pour la sortie d'Overwatch 2 Bah vous pouvez voir tous les skins qui sont de Overwatch 2 Donc il y a que Kiriko qui a un skin Mais je crois que tous les autres c'est les skins de base dans les options de la game perso Et oui Kiriko c'est le skin du pass de combat si je me trouve Ouais c'est pour ça ouais C'est peut-être pour ça qu'il y a... Exactement Alors qu'on voit la Fatale Il y a pas de Fatale ? Il y a pas de Fatale C'est bizarre en vrai Oh oui Bah Adibou qui est Et il joue Zarya yo Adibou la sa gueule Il a levé la main aussi elle t'a vu Ouais c'est moi qui le skin Ah non il a pas eu C'est trop bien là Oh un peu plus haut Tu vois moi par exemple Soldier c'est le perso que je conseille à tous les débutants quand on me demande Et c'est pour ça que moi je pense qu'il le prend aussi Parce que c'est vraiment le personnage typique APS Tu cours, tu tires, lance monade Et ça reste assez équilibré alors c'est pas fort fort mais ça reste vraiment correct C'est pas plus fort mais il reste tout le monde Et puis un nanovisor hein Un nanovisor c'est quand même pas mal hein Ouais ça fait plaisir On a perdu Shaked malheureusement ici Très très bon reflect de la part de Amurti qui a reflect énormément Allez on va voir maintenant qui est la meilleure Zarya C'est là notre duel de Zarya mesdames et messieurs sur replay à 1hp Oh les petits trappes elle l'a pas vu Oh elle tombe pas Elle survit, elle survit Oh il y a eu du bruit derrière Ah mais Zarya, Zarya frérot comment c'est tanky Pepe aussi ça touche un Pepe hein Oh il a une banana Pepe Ok Oh le tout cherche de Lok Oh il va tomber non il est encore en vie Oh la Zarya dégueulasse Oh il survit, il survit Il survit Oh c'est dommage Il y a un HP, il y a un HP, il y a un HP Il est mort Oh les clics gauche Oh Shaked Oh Shaked il a la flamme de Klee droit Il se prend pas la tête il reste à pied sur Klee gauche Le papi Oh non Le wall Ok oh ça touche à Dibou Ah ça Shaked Non non ça repart Bon il faut faire le kill Voilà le kill qui est récupéré sur Fefe L'invincibilité également Shipsat qui call de back Et on a bientôt le Graviton pour le clear 86% On pourra avoir Graviton plus Ultima et Dibou Ouais là après côté Loker on a quand même 3 ulti hein Après on a rien pour contrer la... D'ailleurs ouais Qui arrive Si si on a le tweet d'Anaé On a la grenade d'Anaé Ouais mais... On a plus Anaé En vrai c'est... J'avoue la grenade de Kiriko elle est vraiment bien Ouais ouais mais elle est dure à placer Elle est clutch hein Et en plus tu peux l'envoyer sur des personnages en l'air et tout si tu touches Bon là par contre c'est... C'est vrai que ça bump un peu ? Ça bump les adversaires ça va pas de beaucoup mais ça bump un peu Ouais tu peux le plus les gens dans le vide Oh Broky Oh Broky Oh Broky le petit Broky Graviton Oh là on a endormi la blade Il l'avait endormi la blade Et malheureusement non c'est de la nano qui est passée Mais le Graviton Le Graviton était là côté Loker pour le contrer Broky qui fait un kill sur Potch et K Loker qui tombe également Broky il se fait avoir Paradimo maintenant Il reste chez Twan Il a son ulti chez Twan Il a son ulti s'il veut Il fait que les clics gauche Mais chez Twan Mais les clics droits Le papi Il pourrait tellement faire la vive Il a appuyé sur shift Il voulait appuyer sur le croissant Mais moi c'est May a chier Il est en train de chialer J'ai appuyé Depuis le nerf je trouve que May elle est tellement nul En vrai chez Twan ils peuvent Grave là Ah là je pense ça va Faut pas qu'elle Grave maintenant Parce qu'elle est une erreur C'est une potentielle erreur mais ça va c'est bien follow C'est bien follow par Marky qui n'est pas Broky Et finalement c'est pas une erreur que ça Parce qu'il y a quand même 3 clics sur récupérés Avec pas mal de killés en plus de ça Sur la Zarya de notre ami LoClear Il faut essayer d'aller kill Lana Le Junkrat et May C'est le Junkrat et May C'est les DPS Oh Mickey allo Enfin Azibu Celui c'est tellement fort qu'il a déjà voit qu'il arrive Je te jure En vrai moi je trouve que c'est une erreur Dans le sens où ils auraient pu avancer beaucoup plus lent Pour après mettre les Grave Avant de Grave tu veux dire alors que là ils l'ont pas Parce que là du coup même s'ils les ont tués Le temps de sortir le payload Le temps d'avancer Ils perdent tellement de secondes sur ça Au final ils avancent pas tant que ça Alors qu'ils avaient juste gardé la position c'était pas mal aussi C'est bien qu'il soit 3 sur le payload aussi hein Ils sont que 1 ou 2 C'est ça il y en a beaucoup qui font l'erreur hein Ouais c'est qu'il faut bien être 3 sur le payload au moins Enfin vous avez surtout rien à faire entre guillemets Pas de mètres de pression Au final combat de Zarya elle est bien feed en face chipset Oh nano Oh le nano Ok Nano Attention le kill sur la main pour le kill Oh y'a la grenade de Kiliko qui a été Hammer Hammer qui perce le but Ouh la grenade a passé Il faut tuer le gené Oh là on a le fait Il l'a pas tué Oh le blizzard Oh le kill vape Oh le blizzard Oh le blizzard Ça va gené chipset Oh Elle s'est fait pompe Ça fera rien Et chipset elle va sur le kill Oh chipset la meilleure Zarya Elle va juste démonir toute la backlane Chipset la meilleure Zarya Elle est en train de venir obliterrer tout le monde Elle va obliterrer le clear Il a 93% de charge quand même Est-ce qu'il peut en V8 là ? Je crois qu'il a encore fait Anna Il en a un à foot Il en a un à foot Il en solo Q C'est mort Chipset est clairement la meilleure Zarya de cette game pour l'instant Et bam Chipset qui est très feed là Si elle arrive à tenir son feed Elle a fait ça sur 2ème grave Alors qu'elle a claqué le grave en 2ème Opocheka Téléportation qui est pas terrible Faut qu'il pense qu'il y a du monde Ca me termine Il est trop content qu'il a pris la hauteur Il a dit Oh je fais tout ce que j'ai à voir Trop drôle Il avait l'air si déterminé à son visage La connaissance des FPS On prend la hauteur C'est important en vrai De prendre la hauteur sur Overwatch Ok On avait le reflake de Hammer Kick ici Oh le graviton Oh le graviton Faut faire attention de pas être trop non plus Dive in C'est très bien Ripek a tenté le snipe Enfin le skip C'est le low clear Qui fait un kill important par contre Oh le clear Il va faire un bar le clear 3 kill à Meur Le tap est fait Belle graviton de chipset Alors là on a perdu Anae Mais en vrai Si tu speed avec Lucio un petit peu Anae Et qu'après elle téléporte Elle revient super vite Oh la la C'est quoi ça ? C'est gros qu'il brûle Oh le dubs Oh le dubs Oh ! Il a tué Shayle comment ? Pourquoi ? Je sais pas comment C'est terrible pour eux Du coup ça veut dire En plus ils ont encore la blade Il tombe le kill par derrière Il a la blade Il va la blade sur Suryu Et ouais il va blade sur Ana Il a fait le premier kill sur Ana Le deuxième kill qui a récupéré sur Focheka Le troisième kill sur Adibou Il est en train de tous les pères Il attend la bulle Il attend la bulle 4 kills Et le cinquième kill potentiellement 5 kills pour Hammer Kick ! Regardez comme il a l'air heureux Il peut enfin gagner Ah voilà 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 Quand même Hammer a brillé Mais DPS c'est des casseurs ! Mon chacal a été incroyable T'as oublié d'ultis ! Et ton unique T'as oublié d'ultis ! T'as oublié d'ultis ! T'as oublié d'ultis ! J'ai oublié d'ultis ! Mais DPS c'est des casseurs ! Et tout ça sans nano Il l'a fait C'est vrai C'est Kirito en arrière Tu peux l'apprendre si tu veux On est en train de discuter On est en train de voir un petit peu Qui c'est qui la pique Mais en vrai Ils sont bien sortis les deux équipes Mais par contre Hammer Hammer là Et Chipset hein ! Oh Lazaria de Chipset En vrai on parle beaucoup d'Hammer Mais Chipset en front avec sa Zaria Après le truc c'est que Lazaria La plus qui gagne C'est Lazaria qui se fait le mieux soigner Tu vois Bah c'est bien chargé Et après derrière Les ils l'ont suivi Elle a fait un tout droit Vous en pensez quoi de Lazaria de Locklear le chat ? T'es à chier moi je dirais Et maintenant la pression elle est de ton côté Si tu touches pas Ah ouais par contre Tant mieux Tant mieux Tant mieux T'inquiète moi je gère la pression J'appuie sur mes ultis Ah ouais d'accord Ah ouais Temple efficace Ça va jouer Soldier je crois C'est la dessine qui m'a diqué Est-ce qu'ils vont changer d'héros du coup ? Il va jouer des PS qu'il est en train de dire Ok Il va jouer Widow ça Ah non il a dit Soldier je crois Il a dit get you in my side C'est tout ou quoi Mais on va voir hein Lance la game, lance la game en régie Un OTP Widow celui-là Eh bah tiens Widow Par contre sa Widow elle touche hein Mets-nous sur la Widow block T'avais dit c'est une Widow Oh j'ai trop envie qu'il avait des têtes Il joue pas Soldier lui Allez 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 mon grand C'est plus que Widow Oh dommage Oh Block Tient le chat là Nooon Après il a 39 ans le chat hein Faut l'excuser hein Oh un kill Oh oui Le Tiag sur le Genji Qui pouvait pas reflect Voilà Voilà Encore Voilà c'est un rekill C'est la grosse tête de chipset Qui nous passera pas Le kill était important hein Parce que c'était la Anna en plus Voilà clairement c'était un très très bon kill De toute façon tuer Hammer c'est un peu l'homme fort du groupe Là il est seul sur le point du coup Il a pas trop envie d'y aller Parce qu'il est en mode bah je peux pas y aller tant qu'il y a personne sur le point Ah je me demande s'ils ont pas fait un anti Hammer hein Winston Sombra euh Un peu en vrai Attention il y a un Hammer qui va venir un peu faire chier Ouais mais il va s'arrêter Il a tenté Ouah ça va bien mais ça fera pas de mal normalement Non non là il y a tout le monde qui meurt Oh oui belle tête sauf G7 Les dégâts sont très bons Allez encore Voilà La douche Et Shaytar qui garde l'agro devant Faut pas que ça avance Oula qu'est-ce qu'il nous fait là 3 tirs Il est cherché dans le couloir Il pense qu'il y avait du monde dans le couloir Attention Le sauveur Rien de l'HP Brokey Il est mort Il va se faire récupérer par la Typo Et Typo qui va pouvoir en chier peut-être Non téléportation out Ah c'est trop fort hein Tyrico c'est incroyable là mec T'as joué un peu Ouais C'est incroyable le perso Je trouve ça vraiment kiffant Je pense que les pros vont être très très forts Vu que les headshots font 300 plus de dégâts Ouah Ah il est déjà fait Il y revient en plus hein Il est reparti Oh il a belle tête Oh mais il va mourir là Attention Il s'en sort avec 2 HP non il est mort Non non il est mort Il est trop tranquille Il est trop tranquille Ah ça va peut-être beaucoup trop loin les enfants Ça grille Ouais ça a grille de tout Attention Oh le joliac Il a même pas eu le temps de TP Et là là ça va Normalement ça va mourir Il va aller Non ça va pas sur la main de nord Ça clique Ça sauve Anna Tu vas back L'Octeer va faire faire des piques là C'est vrai que c'est T'sais que Winston Le clic droit c'est incroyable Ah ouais On m'a dit que c'était pas ouf Bah en fait c'est juste que En fait tu t'ennuies Enfin c'est pas exceptionnel tu vois Mais juste tu t'ennuies moins quoi Ouais tu Bah ouais quand t'as rien à faire T'as un truc à faire Ça veut dire Oh il se fait nano Il se fait nano Oh il s'est réveillé Oh c'est l'arrêt Il est ici de rage primordial Je suis pas persuadé de la rage primordial ici Il aurait dû attendre la fin du nano Ils sont tellement lois Ils viennent faire 3 kills Adibou tente de hack Mais Adibou va se faire exater Ah ouais Là fallait TP Et bah c'est perdu en plus Avec de l'utilisation de ressources C'est un peu triste là Ils ont nano NANO Winston Pour utiliser des ulti Ah ils ont un DPS inutile aussi En face ils ont 4 ulti hein Ouais Ils ont utilisé juste le nano Je pense sur chipset C'est ça Lop si il fait pas de kill Le problème d'une Widowmaker C'est que si elle fait pas de kill C'est vraiment genre Ah quoi Si il se passe ça c'est à chier quoi Oh l'utilité de Broky On a rien à faire Oh Broky le tank Broky qui tank ? Broky peut-être ? Il meurt pas ? Il meurt pas ? Il meurt pas ? Oh il touche pas Ah pour quand elle est belle celle-là Là ça va peut-être pouvoir faire le push De toute façon ça fait du 1 pour 1 Là c'est vachement dur Tu sais pourquoi c'est vachement dur je le disais ? Parce qu'il est sur le kitsune Tu sais du coup il est buffé en vitesse d'attaque Et il est aussi buffé en vitesse de déplacement Il s'y attendait pas trop je pense Mais il a quand même réussi à trouver la tête de chipset au final Qui était clairement la grosse tête La tête de Zaha C'est la plus grosse tête qu'il y a en face là Elle est vraiment trop beau Oh là Fefe là Faut le filmé là Ah mais on a Blade ? Fefe qui est en train d'être delay Oh oui quel bon hack Quel bon hack Oh là ça fait Là c'est très très bien Parce que du coup ils sont deux à être delay Non mais elle est derrière un mur frérot Il a essayé de tirer à travers le truc Elle est derrière le mur Pour ceux qui connaissent pas trop Overwatch Le but quand tu joues à ce genre de mode C'est d'essayer d'enlever la synchronisation de l'équipe Ouais et genre là par exemple Il se peut checker Il arrive à faire le kill sur le joueur qui traîne Sur un joueur qui ne peut pas s'enfuir C'est trop bien Parce que du coup ils peuvent pas être 5v5 Pareil là si on prend un entry pick aussi Les entry pick sont très importants Comme sur beaucoup de FPS Tactical Shooter Les entry pick vraiment c'est ce qui fait la différence Prendre l'avantage numérique Dès le début du teamfight C'est juste exceptionnel Blade de Hammer Blade de Hammer peut-être ? Il n'y a pas de nano boost pour les dés Il n'y a pas de nano Très belle EMP de la part d'Hadibou Là-dessus le hacker pour vite Pour prendre un kill sur Brookie Brock Et le point qui a été capé mesdames et messieurs On a tenté de Blade Et c'est tué ! Allez maintenant Maintenant il faut cliquer Faut cliquer Cliquer sur les gens C'est gênant Très gênant Très gênant Très très gênant Ça va se tuer normalement Normalement ils sont encore 4 Ouais ouais De toute façon ils sont proches de leur spawn Parce que le Ah non mais ça a pas été capé Ah ça a pas été capé Ca a pas été capé à 1m02 Oh c'est triste La taille de Hanae c'est fou Adibou qui va essayer de sneak Ok Non ça se ligue pas Ça tente Ça tente le grave Le grave pour focus le fait Y'a pas de focus y'a personne qui follow J'essaie Grave un peu de l'eau et du coup Grave décevant Oh Amurki qui est très low quand même Pochaka qui se sauve Leclerc qui prend un kill Pochaka qui en prend également Oh ça pourrait débloquer la situation Mais celui-ci va trouver malheureusement C'est du 2 pour 2 On a plus de tank On a plus de heal On s'est fait endormir au plus ça du côté de la Widow Pochaka qui est sur le point Qui est un petit peu seul Il va se faire récupérer par Chipset Attention quand même que Adibou Ne back cap pas C'est Anae qui va trouver un cool night dans sa tête Et Leclerc qui a loupé son grappin Et qui s'énerve Arrête de t'énerver T'es nul T'es nul Oh il se fait tibag Le sourire de Chipset il me termine Bah là ça va être difficile hein Parce qu'en face ils ont un grave nano Kitsune Faut fight vite hein Faut fight très très vite Eux ils ont juste un nano quoi Ils vont avoir un wallack Trop bien Un wallack faut faire de grandes choses hein Oh il a été vu Là ça va être probablement le dernier fight hein Attention Il y a Sombra qui essaye Adibou Ah ouais la bonne grave La bonne grave Est-ce que ça va tenir ? Ça tient pour l'instant Il y a que Leclerc qui est tombé Il y a que Leclerc qui est tombé Ouais c'est ok hein Un seul kill sur l'arrivée de l'instant Un seul kill sur l'arrivée de l'instant Shake 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 Il a 3 HP Il a survécu à 3 HP Et Chipset elle les démolit tous 28 secondes restantes mesdames et messieurs Et quasi finit tout là hein Là ils vont devoir juste courir Ils vont pas pouvoir se grouper Et Broky il kiffe sa ville hein Ils ont des games Il y a 8 fois sur niveau Il suit tout le monde Il suit les calls Il s'éclate je suis sûr Il s'éclate faire Après moi je lui ai dit Tu vas kiffer parce que C'est des gens qui jouent beaucoup Evermatch et du coup Ils vont beaucoup te guider Du coup je pense que vraiment C'est la meilleure façon de découvrir un jeu C'est ce genre de situation Et même lui il m'a dit Il kiffait hein 5 secondes faut toucher le poids Faut toucher le poids Faut toucher le poids C'est touché Il l'avait déjà kitté Il l'avait déjà Il l'avait déjà Il l'avait déjà Il l'avait déjà F4 la game Il a terminé Faut le tuer Faut le tuer La blade de Hammer Kick OJK qui tombe J2 qui tombe Et c'est une victoire De l'équipe de Hammer Kick Sur cette dernière game De King's Row Ah je l'avais cool Ça allait être plus serré hein C'est serré en vrai C'est mal j'suis a fallu C'est le troisième point quand même C'était beau C'était beau Ah la la Regardez bro Kiki est heureux Mais non ils ont pas mis le miens Ils mettront pas le tien Ha 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 Oui c'est vrai Le peu OTG ne sera pas mis Bah écoutez mesdames et messieurs Est-ce qu'on peut entendre tout le monde Avec tous les micros d'allumés de tout le monde Ou alors prenez les micros main peut-être Je crois que c'était la dernière game mesdames et messieurs Je crois que c'était la dernière game Et bien tout le monde se lève Et on va dire au revoir à tout le monde quoi Et bien alors Avant que tout le monde vienne pour dire vite fait au revoir Venez tous derrière nous On va tous se mettre là Je vous file les micros Venez on va parler On va donner évidemment la parole au clair J'en profite en vitesse Pour faire tous les remerciements en vitesse Comme ça c'est des choses faites Et déjà faites Comme ça il n'y aura plus besoin de le refaire Merci beaucoup évidemment À l'e-spot Merci à la prot Merci aux spectateurs Merci à Fefe Merci à Disconéry Merci beaucoup à Anarchie Merci à toutes les personnes Qui ont obsé Qui ont permis dans l'ombre Que cette soirée soit possible Merci à tous les joueurs Qui sont venus également jouer Pour le spectacle aujourd'hui Merci à tous nos invités de la soirée Merci beaucoup À Locklear de nous avoir prêté sa chaîne Merci beaucoup à lui Merci beaucoup également à tous les fillers Qui nous ont suivis pendant cette journée Évidemment Un grand merci à Activision Blizzard D'avoir simplement proposé cette belle soirée C'est Overwatch 2 On espère que vous avez kiffé Et hop je recule J'ai oublié J'ai oublié Hop là C'était beaucoup plus équilibré en effet Excusez-moi je suis encore dans la dernière game J'aime pas perdre Je joue mieux J'ai essayé Mais après il y avait un focus là Des stream hackers ici Et mon hard focus Moi j'étais entouré de deux adversaires Donc je pense qu'ils ont quand même lu dans mon jeu Il savait où t'étais tout le temps Wido a été un peu rouillé mais tranquille Il m'a empêché d'appuyer sur mon ulti Mais à un moment Fefe il a tiré mon bras comme ça Bon Écoute C'était fort en émotion C'était très bien Ca fait du bien de rejouer à Overwatch 2 Surtout n'oubliez pas Vous pouvez jouer à Overwatch 2 Evidemment le jeu est free to play Gratuit Disponible sur Battle.net Vous pouvez y accéder gratuitement Tout simplement Et pour tous ceux qui avez joué à Overwatch 1 Vous allez avoir tous les persos Vos skins qui vont revenir Si vous liez bien vos deux comptes Bon courage Il y avait quelques problèmes Mais ça a été réglé normalement Gros big up Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire On remercie les gens 1 à 1 Qui ont été là Avec nous Mesdames et messieurs Un maximum de bruit pour Anahe Faites du bruit pour le duo de Kassar exceptionnel Hammer Kick et Shuri Du bruit pour malheureusement La meilleure Zaria de la soirée Shipset Il est venu débutant Il a joué un maximum avec tout le monde C'est régalé Et je pense qu'il voudra Rejouer au jeu Du bruit pour Brockybrox Le duo du Kassar emblématique Ils ont 40 ans mais ça se voit pas Chez toi les animaux T'inquiète pas que j'ai vu une game Grâce à lui on a du contenu sur Overwatch Depuis des années Il le fait tout Il va chercher tous les détails Maintenant il est même sur TikTok Il est sur TikTok Il est sur TikTok C'est Michal Bocheca Il a été le tank de l'équipe de France On a dit que c'était une équipe d'influenceurs Il nous en met en quart de finale Faites du bruit pour Michalot Il nous a prêté sa chaîne ce soir Il a été un grand acteur de Overwatch en France Mesdames et Messieurs L'oncleer Et pour terminer Rendons à César Ce qui est à César Monsieur le pilier de barre de Overwatch en France Il nous a permis d'avoir une compétition exceptionnelle aujourd'hui Il a la Team Peps Il fait tout pour la scène française Fefe Merci beaucoup de nous avoir suivis Inutile Mesdames et Messieurs Quelle décision qui est la soirée Lui 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 Merci beaucoup mesdames et messieurs Merci à vous le public Merci Blizzard Merci tout le monde A bientôt Tchao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...